Salut tout le monde, et demain c'est déjà lundi, à nouveau le week-end est passé bien vite. Du coup demain on va faire une mobilité assez longue, donc on va faire plusieurs positions. Position psoas, d'accord, on va faire une minute par côté. Ensuite position du pigeon, aussi une minute par côté. Ensuite position étirement fessier, une minute. Et ensuite étirement des épaules, une minute aussi. Donc les trois premiers mouvements ce sera une minute par côté, puisque c'est par jambe. Et ensuite le dernier c'est juste sur vos épaules, donc une minute complète. Ensuite il y aura quatre tours, ce sera un renfort échauffement. Dix cossacks alternés, donc avec votre charge en gobelette, donc devant vous. Donc vous pourrez prendre une charge assez légère. Ensuite il y aura 30 secondes de chaise au mur, donc là vous n'avez pas besoin de charge, juste vous. Et ensuite ce sera dix tirages comme chainsaw, ça veut dire tronçonneuse, comme si on allumait la tronçonneuse. Donc dix tirages par bras. Une fois fini ça, les quatre tours, on aura huit tours de WOD. Huit tours de WOD, donc deux inch warm push-up par tour. Ensuite huit rusters, donc je vous montrerai soit à un bras, soit à deux bras. Et ensuite 39 DU, ou des simples tours, ou sinon des jacks. Je vous montre tout ça. Ok, on est parti sur le premier mouvement, c'est étirement du psoas, donc en position de flotte, d'accord ? On va essayer de garder le buste bien droit, et on va faire une minute d'étirement, comme ça. Une fois fini cette minute, on fait la même minute. On enfonce le bassin dans le sol de l'autre côté. Une fois fini ça, on repart sur la première jambe, on se met en position de pigeon. Donc la jambe, genou loin devant, l'autre genou loin derrière, ça va venir étirer la fesse sur le côté. On vient se poser au sol pendant une minute, d'accord ? Ensuite on sort de là, on inverse les jambes, et une minute de l'autre côté. Une fois fini ça, on se met au sol, on va faire un autre étirement de fesse. Donc on avait tiré sur la fesse droite, par exemple au début, donc essayez de retirer la même jambe en premier. On passe le genou par-dessus. On l'attrape avec le bras opposé, on vient tirer, on met la main derrière, et on regarde notre main pendant la minute d'étirement. Une minute comme ça, on change, on vient tirer avec la main le bras, on regarde notre main, et on retire pendant une minute. Une fois fini ça, on enchaîne au mur. Les mains au mur, je pousse mes fesses en arrière, je laisse mes épaules s'étirer tranquillement. Je laisse plonger ma tête vers le sol, ça va venir réveiller du coup toutes mes épaules, bien les réveiller pour la suite. Une fois fini ça, on passe au rang chaud. Je décale légèrement. On va faire des cossacks alternés, en gobelettes. Ma charge est devant moi. On va être bien chaud, donc d'ailleurs, vous allez pouvoir descendre bien bas. Le but est d'avoir le poids dans le talon. Je remonte, et je vais de l'autre côté. Là, j'en ai fait deux, et du coup on est à dix. Au total, alternement. Une fois fini ça, on se met au mur. Ça va, on colle bien les épaules. Position de chaise, 30 secondes. Une fois fini ça, on enchaîne avec du row. En gros, je me mets en position de good morning, comme ça. Et je vais venir tirer, comme si j'allumais, ma tronçonne. D'accord ? J'en ai dix d'un côté, et dix de l'autre. Quatre tours de tout ça, à un point de passer au WOD. Pour le WOD, huit tours. Deux inchworm push-up. Je commence debout, je vais chercher ma planche. Quand j'arrive en bas de ma planche, pompe. Si en bas de ma planche, la pompe c'est trop dure, je la fais à genoux. Je reviens debout. D'accord ? Deux comme ça. Une fois fini les deux, je fais huit thrusters. Soit vous avez une charge unique, vous faites huit thrusters à deux mains. D'accord ? Soit sinon à une main. Vous pouvez faire les huit du même bras, et au tour d'après, faire l'autre bras. D'accord ? Vous aurez fait quatre tours de chaque par bras. Et une fois fini ça, on enchaîne avec notre corde à sauter. Soit les 39 doubles tours, si ça passe plutôt bien. Soit les 39 simples tours. Là, j'aimerais vraiment qu'on fasse le chiffre 39. Donc soit vous vous mettez vraiment dans le mal, et vous vous dites, je passe les VU, ça va être dur. Mais je fais les 39, soit vous faites les simples, et vous êtes capables de bien bouger. Si ce n'est pas des simples, on peut faire des jumping jacks. D'accord ? Et le but, c'est de faire un volume de 39 sauts. Que ce soit des doubles ou des simples. Je remonte le tableau. Je souhaite bon courage à tous. A demain.